Bonjour à tous et bienvenue chez moi, un tuto très rapide et très court de démontage d'un pneu plein. Car en effet, je n'ai pas choisi la méthode la plus subtile. On m'avait posé la question dans les commentaires d'une de mes vidéos, est-ce que c'est galère à enlever un pneu plein ? A l'époque, je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'avais déjà vu une vidéo de quelqu'un qui le découpait avec un couteau chauffé. Ça n'avait pas l'air trop trop difficile. Mais pour ma part, j'ai choisi une voie un poil plus radicale. La scie sauteuse. Si je démonte ce pneu, ce n'est pas pour repasser à des pneus à chambre à air, mais pour pouvoir installer un autre type de pneu plein, un pneu avec des trous qui est censé être plus performant. Vous pouvez cliquer juste ici pour regarder la vidéo de cette installation si ça vous intéresse. Avant de passer au vif du sujet, quelques précautions s'imposent. Si vous faites ça chez vous, au minimum, mettez un gant sur la main qui tient la roue pour éviter de vous découper les doigts. Ça serait quand même ballot. Désactivez la fonction de mouvement pendulaire sur votre scie sauteuse si elle possède cette fonction pour éviter que ça saute de trop. Et installez-vous correctement pour minimiser les risques. Pour découper ce pneu, je n'ai pas fait une attaque droite sur le pneu. J'ai fait une entaille, une découpe en V afin de pouvoir trancher facilement le reste de pneus dans la jante. Voilà ce que ça donne. C'est parti. Ça s'est découpé très facilement. La scie sauteuse est rentrée dedans comme dans du beurre. J'avais un petit peu peur que ça saute, que ça vibre, mais ça a très peu bougé. C'était plutôt facile. Pour le finir, il suffit de prendre un bon couteau et de venir sectionner le reste de pneus dans la jante. Voilà, c'est fait. Ça a été très facile, très rapide, deux minutes à tout casser et sans aucun effort. Pour ceux qui se posent la question, oui, en effet, il y a un risque d'attaquer un peu la jante avec la scie sauteuse. Ça a été le cas ici pour moi. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la petite entaille, il n'y a pas grand chose qui est parti. Alors si vous y allez doucement, avec précaution, il y a très peu de chances de beaucoup l'abîmer la jante. Et ce n'est pas les 0,5 mm en moins qui vont poser un problème de solidité pour cette jante en alu. Faites juste gaffe en le faisant. A bientôt pour une nouvelle vidéo.